waouh bonjour la frère soeur comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'avez pas de bonheur abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo nous avons envie de causer un peu avec vous aujourd'hui et vous amenez à nous expliquer ce qui se passe à la tête des gens moi je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas ah c'est un truc de ouf waouh que se passe et voici ce qui se passe vous savez qu'aujourd'hui aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se disent ici par rapport à des gens qui font des rituels pour de l'argent mais bien sûr que oui mais est-ce que c'est toutes les personnes qui ont réussi qui ont forcément fait des rituels pour avoir tout tout ce qu'elles ont ça c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses assez étrangissime qu'on voit par exemple ici une star est décédée le 12 août et quand cette star est décédée beaucoup de choses ont été à côté sur sa disparition qu'est-ce qui a été dit par exemple ? il a été dit par exemple que cette star a touché aux interdits pour avoir tout ce qu'elle a c'est-à-dire les pratiques occultes et tout ça tout ce que vous connaissez même que vous ne pouvez pas vous imaginer facilement et ce qui est étrange c'est que beaucoup de personnes y ont cru à cause des signes qu'on pourrait quand même voir c'est-à-dire là il y avait quand même des signes ça veut dire que tout le monde peut raconter des choses sur vous mais s'il n'y a aucune prouche bon les gens vont les raconter toutes les versions et vont oublier l'histoire mais quand on voit des signes là ça devient grave ce ne sont pas tous ceux qui ont réussi qui sont passés par l'occultisme non ce ne sont pas tous ceux qui ont réussi qui ont forcément touché aux interdits non mais il existe des personnes qui pour le succès ou la gloire ont décidé de faire des choses cheloues des trucs hors du commun et ça ça existe c'est bien réel il ne faut pas oublier ça il ne faut pas oublier ça et ces gens qui ont fait des trucs chelous pour être riches ou encore avoir de l'argent dans tout ce que vous connaissez ces personnes là peuvent se cacher comme eux ne pas se cacher et on les reconnait toujours par leurs œuvres ce sont des signes qui ne trompent jamais et quand on voit ces signes qu'est-ce qu'on dit ? on se dit mais waouh qu'est-ce que c'est que ce truc ? mais ceux qui connaissent le signe peuvent le comprendre facilement il y a vraiment un truc que vous devez savoir et la chose que vous devez savoir c'est qu'il y a des gens pour le succès qu'on décidait de se lier à Satan par contre il y a d'autres personnes pour le succès qu'on décidait et de travailler dur mais on peut juste reconnaitre que pas des signes ce sont des choses que vous devez pas vraiment négliger Récemment on a entendu une star et cette star parlait et elle disait oh vous savez Dieu merci moi j'ai réussi s'en vendre mon âme au diable Ah ! Elle parlait et disait oh Dieu merci j'ai réussi s'en vendre mon âme au diable et tout est ouf est-ce que cette personne dit la vérité ? est-ce que ce que cette personne dit c'est la blague ? est-ce que ce sont des histoires ? mes frères et soeurs vous de le croire ? vous de le croire ? quand on réussit avec le diable c'est mauvais mais elle a dit que Dieu merci j'ai réussi sans toucher aux intérêts ça veut dire qu'elle sait que c'est mauvais et elle sait à même temps qu'elle sait si ces gens de choses ou des gens pour le succès ont décidé de toucher aux trucs chelous est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? regardez monsieur monsieur on va les ramener à la maison rapidement ah c'est tout de ouf c'est tout de ouf les pattes avec le diable sont bien réelles mais à un moment donné ceux qui sont passés par là regrettent c'est-à-dire que c'est pas un bon parfum ou bien c'est un parfum qui sont mauvais personne n'a envie de mettre ce papier là sur lui si ah même regardez un peu quand une personne se fait changer les seins tout ça ou bien les fesses hey quand vous appelez cette personne même à une interview et que vous dites à cette personne ah tu sais j'ai appris que tu te fais changer les seins tout ça tout ça qu'est-ce que cette personne vous dit ? cette personne vous dit je suis c'est tout ce que je cherche que je n'ai jamais fait ça je ne me suis jamais fait changer quoi que ce soit je suis naturel à 100% oh c'est faux ouais oh c'est faux oh oh c'est même de la blague c'est pas c'est pas des histoires c'est des choses sur guiné oui regardez il a fait de me suivre depuis hier il me suit il a sorti à la fois le coup je me suis qu'est-ce qu'il a pas avec toi ? bon si je me suis c'est que je suis une bonne personne non viens si je me suis c'est que je suis une bonne personne c'est le chef c'est le chef de mon autre voisin bon d'accord alors à la maison mon ami regardez regardez où elle est cette question regardez ah je suis quoi là-bas bon je suis ah on est à la maison rapidement bien vous comprenez c'est pas de la plaque ces choses sont bien rien bon vous n'avez pas regretté vous n'avez pas à voir ces remords ou bien c'est caché ou encore vous demeurez dans le mensonge vous n'avez pas à avoir fait tous ces choses qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? vous devez prier ah c'est vrai vous allez prier mais il faut poser des actions qui vont vraiment vous aider quoi il faut gaffe poser des actions qui vont vraiment vous aider dans tous les sens du terme vous devez croire et ces actions que vous devez poser là ce sont des actions qui vont vous aider à fuir tout ce qui est louche tout ce qui est rapide tout ça tout ça toutes les choses qui sont vraiment hors du commun il faut juste les fuir il faut juste les éviter afin que vous dans le futur vous ne le souhaitez pas rattraper les personnes qui font même des vidéos qui ont fait des vidéos vous dit vous vous êtes toujours là en train d'accuser les gens qui ont réussi quand une personne réussit en même temps vous dit ah cette personne a brûlé son âme au diable ah cette personne a fait ceci ah cette personne a fait cela oh cette personne a travaillé dur quand cette personne souffre vous ne parlez pas comme ça les gens ne parlent pas au hasard les gens ne parlent pas pour parler s'ils n'ont pas vu des signes quand les gens voient des signes ils se mettent tout le temps à parler de ces choses parce que vous pouvez bien vous cacher hein mais vos autres sont là même le pasteur il y a un faux pasteur il y a même le faux il y a même le diable même parmi eux ils se cachent mais leurs oeufs sont là les oeufs ne sont pas cachés ils ne sont pas cachés le soleil où est le soleil même ? le soleil s'est levé sur le matin le matin comme ça on est déjà même sorti où est même passé de l'exercice vous voyez il ne sait même pas où est passé le chien on est allé voir là-bas peut-être qu'il est retourné à la maison on va aller voir d'abord où est même ? ah ! leurs oeufs sont là quand le soleil se sent au moins c'est que le soleil est sorti parce que on peut voir quand il y a une mauvaise odeur quelque part au moins c'est qu'il y a une mauvaise odeur parce que ça sent bien évidemment mauvais on pose de bonnes actions lui il travaille vraiment du vraiment la vie est difficile la vie est dure pour pouvoir s'en sortir de ce monde ce n'est pas facile il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné parce qu'elles-mêmes naturellement elles aiment l'argent et toutes ces choses mais au final au final qu'est-ce qu'on gagne après tout ça ? ce sont des tas de ferrailles c'est du fer une maison c'est du sable vous devez nous croire vous devez nous croire c'est bien réel un truc de ouf ok vous voyez il est là-bas il est arrivé à la maison ok ça tombe bien on continue le chemin on peut aller on peut aller let's go un truc de ouf un truc de ouf un truc de ouf vous voyez par exemple ici nous avons commencé dans les difficultés c'était pas facile on était au stade où on avait un abonné la chaîne même était fermée après Dieu a fait le miracle elle revenait à la vie non seulement il y a des problèmes encore à corriger ces problèmes seront corriger on va avancer c'est Dieu qui nous donne tout et quand un abonné est gentil qui nous fait un don ça nous fait plaisir si vous venez nous soutenir puisque si vous venez la place d'accueil vous allez voir en haut sur la tête vous allez voir Don Paypal vous cliquez là-bas vous pouvez faire le don pour vous soutenir si vous pensez qu'il est bien de soutenir son frère c'est vrai mais les abonnés vont nous soutenir ici mais nous si on est intelligent qu'est-ce qu'on va faire ? on va même économiser non ? s'il faut investir dans les vraies choses comme ça afin que ça puisse augmenter nos revenus c'est ça même bien mais il faut même être intelligent il faut même être intelligent il faut être intelligent il faut être intelligent cette histoire a donné un vrai problème au point où même les sorciers accusent les gens d'avoir dit les amourdiens pour avoir de l'argent c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que si demain les gens sont bons là-bas ici ils vont commencer à parler pour dire AAAAAH ! ce gars c'est de sortir il a besoin de son amourdiens vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe avant qu'on arrive à ce stade vous ne pouvez pas nous imaginer comment on travaille du cheveux nous on dit on barre comment on barre ah ! c'est de la légale trop mon est de la... je ne sais pas ce qu'on fait pour pouvoir arriver à ce stade donc quand nous allons commencer à voir ce que Dieu veut vraiment nous donner parce qu'il faut que ce soit à ta même mérité ah ! le salaire du péché c'est la mort ben quand tu travailles tu as un salaire positif tu travailles dur la réalité de Dieu te bénit c'est ça qu'on recherche c'est de ça qu'il faut que je vous parle même parce que c'est dur mais le travail dur ça va aller tu as un commerce c'est petit on ne sait jamais tu vas t'aider mais sois intelligente ne fais pas n'importe quoi si tu es dans le commerce ma soeur qui t'a fait travailler faites attention aux gars qui vont venir te voir ou te dire qu'ils t'aiment ah ma chérie t'es jolie je t'aime écoute comme je t'aime ah ! fais attention faut pas leur donner ton coeur et eux ils vont te bouffer ton argent il est venu alors qu'ils t'aident à sortir de tes problèmes ils t'enfoncent même dans le sable encore et puis ils te promets tes économies attends mais si tu vois ça ce sont des signes eux ce sont même de bons signes on n'avait pas besoin de te dire le passé n'avait pas besoin de prier c'est un mauvais signe il faut même laisser ça on se donne des conseils aujourd'hui je sors faire des courses mais profite pour poser un peu ces choses ah ! est-ce que c'est tous ceux qui ont réussi là qui ont vendu leurs amortières non ! mais ceux qui sont passés par là souvent vendent des filles et la fin aussi prend beaucoup parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et dans la fin d'une personne on peut voir clairement tout ce que cette personne a réalisé tout ça, tout ça aussi parce que c'est tellement les gens à dire que sans doute cette personne était comme ça ou était comme ceci tout ça c'est que si mes frères et soeurs soient dans la légalité tu avais dû hein je pense que c'était des vrais conseils nous sommes en famille c'est une seule regardez qui n'est pas avoir de belles voitures comme ça dans son paquet et tout ça faites attention soyez simple je vais vous dire simplement ne cherchez pas à envier les gens parce que tous ceux qui ont cherché à envier les gens même que vous cherchez à avoir toutes ces choses qui sont tout le même derrière moi sont également restés derrière est-ce que tu es derrière mon frère est-ce que tu es derrière ma soeur sois dévoi et avance avec Dieu Dieu va venir nous aider aujourd'hui nous devons prier nous devons prier avant que la fête de l'année n'arrive commence à prier et sorte de tes mauvaises voies Dieu va t'aider et le même chaud est-ce qu'on est là